Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. L'une des choses contre lesquelles nous devons monter la garde, c'est la distraction pendant le jeûne. C'est quelque chose que tu dois être déterminé à combattre. Tu dois rester concentré, quelqu'un dit concentré. Dis à quelqu'un concentre-toi, concentre-toi parce que l'adversaire nous lancera toutes sortes d'attaques pour nous faire oublier que nous sommes en jeûne et aussi pour nous distraire. Nous ne pouvons pas être distraits parce que la concentration est nécessaire et requis pour toute réussite. Et la concentration est la matrice de l'accomplissement. Alors l'un des pièges de l'ennemi est de te garder distrait. afin de ne pas bénéficier du jeûne. L'une des raisons pour lesquelles janvier est l'un des meilleurs moments pour jeûner c'est que la Bible nous promet la dernière et les premières pluies pendant le premier mois de l'année. Et le premier mois de l'année, c'est janvier. Et Dieu nous promet de nous donner le double de la bénédiction de la pluie pendant le premier mois de l'année. Alors c'est un bon moment pour être prêt pour les promesses de Dieu et sécuriser la manifestation des promesses afin de recevoir la portion double de la bénédiction de Dieu pour te guider et pour t'habiliter à atteindre la fin de l'année. Et j'ai confiance et je suis optimiste que peu importe les prédictions peu importe les défis de l'adversaire que nous verrons la fin avec une main levée et sur une bonne note et avec le témoignage de la fidélité de Dieu. Si tu le reçois, acclame le Seigneur et donne-lui toute la gloire. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Numéro 1 Tu n'es pas une âme, tu n'es pas un corps Moi non plus, je ne suis pas une âme et je ne suis pas un corps La raison est que le diable a réussi à nous convaincre que nous sommes des humains nous ne sommes pas humains Nous sommes des esprits et nous vivons dans un corps Nous avons une âme composée de nos cinq sens Nous sommes des esprits vivant dans des corps Essayons d'avoir une expérience humaine Nous ne sommes pas humains Essayons d'avoir une expérience spirituelle C'est complètement l'opposé Mais l'ennemi a réussi à nous convaincre à travers l'ignorance que nous sommes humains Tu ne l'es pas Tu es un esprit Tu vis dans un corps et tu as une âme Alors comment est-ce que Dieu nous parle ? Il nous parle à travers notre esprit et non à travers nos sens Dieu ne parle pas à tes émotions Il ne parle pas à ton intellect Il ne parle pas à ta volonté ni à ton corps Il parle à ton esprit Alors l'esprit doit diriger l'âme Et l'esprit doit diriger le corps Mais l'ennemi a réussi à nous amener à un endroit où nous sommes contrôlés et conduits par nos sens naturels qui sont très limités ou restreints qui sont très limités et restreints Nous sommes conduits par ce que nous ressentons ce que nous entendons ce que nous touchons Nous sommes conduits par ce que nous ressentons ce que nous sentons et ce que nous touchons nos sens Et nous ne pouvons pas permettre que nos cinq sens qui sont très limités et restreints de nous contrôler Nous devons être conduits par notre esprit C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a un esprit en l'homme Et l'inspiration de Dieu lui donne l'intelligence Et ce mot intelligence ici signifie illumination Et cette année nous avons besoin d'illumination Nous avons besoin d'hommes éclairés Nous avons besoin d'être éclairés Et lorsque tu es éclairé tu vis par un savoir avancé Tu ne vis pas ou ne dépend pas de tes sens naturels Parce que si tu vis par tes sens naturels Tu es restreint et limité Je me rappelle il y a plusieurs années je vivais dans l'un des appartements de mon père Et je marchais de la chambre à la cuisine Nous avions ces régulateurs de tension ces machines très puissantes Pour aider avec le congélateur et toutes les machines que nous avions dans la cuisine Et c'était un transformateur de tension très puissant Il y a un ouvrier qui est venu travailler là-dessus Et pour une quelconque raison les gens prennent les choses pour acquis ici en Afrique Personne ne poursuit personne en justice Tu ne peux pas faire ça dans l'ouest parce qu'ils te poursuivront en justice Mais ici on prend tout pour acquis Et il avait laissé tous les câbles à l'extérieur et il a dit qu'il devait revenir le lendemain pour y travailler Donc tous les câbles étaient restés comme ça dans la cuisine Lorsque je marchais vers la cuisine très tôt le matin Le Saint-Esprit m'a dit J'ai entendu l'Esprit de Dieu me parler dans mon coeur Ce n'était pas une voix audible J'ai eu une intuition à l'intérieur de moi d'aller arrêter la prise Je me suis un peu débattu dans ma tête Souvent les gens disent Quelque chose m'a dit Quelque chose me dit Quelque chose dit Ce quelque chose c'est ton esprit Ce n'est pas quelque chose c'est ton esprit Il nous guide à travers notre esprit Ça n'avait aucun sens pour moi et je me débattais un peu dans ma tête Parce que nous avions de la viande et beaucoup d'autres choses dans le congélateur Et je savais que si j'éteignais la prise ça ne devait pas être très bon pour les choses qui sont dans le congélateur Alors je ne voulais pas le faire mais la voix m'a dit Va l'éteindre Alors j'hésitais mais je suis allé et je l'ai éteinte Je suis allé dans la cuisine je me suis préparé un verre de jus et je suis retourné dans la chambre Ma petite fille Ella a quitté sa chambre Elle était en train de ramper une petite fille Elle a ramper jusqu'au congélateur et où il y avait toutes ces machines Et pour une quelconque raison elle s'est assise sur la machine Quelqu'un dit évasion divine J'étais en train de retourner dans la cuisine pour prendre encore un peu plus de jus Et elle était assise là sur le transformateur de tension Papa, papa Alors je me suis dépêché de l'attraper et j'ai appelé l'électricien et je lui ai demandé de venir Et à l'époque j'étais un bishop Il m'a dit Il a dit Bishop Dieu est vraiment avec toi J'ai dit Qu'est-ce que tu veux dire par là Et il m'a dit que cette machine a une puissance très très élevée Et il a dit que ça l'aurait tuée Et quand je suis arrivée si j'avais essayé de la prendre comme je l'ai fait ça m'aurait aussi attrapée et m'aurait tuée Et j'ai commencé à apprendre comment ne pas dépendre de mes propres sens mais de dépendre du Saint-Esprit C'est tellement nécessaire Vous savez une fois j'étais en train de voyager avec Rosa et nous avions fait tous les préparatifs Et juste avant de quitter la maison le Saint-Esprit m'a dit Cet avion ne va pas décoller il y aura un problème technique Et j'ai dit à Rosa nous n'allons pas partir Et elle m'a dit qu'est-ce que tu dis nous sommes déjà prêts nous devons y aller Et j'ai dit non l'avion ne va pas décoller Et elle a dit tu es en train de changer le programme une nouvelle fois Et j'ai dit non l'avion ne va pas décoller Et je lui ai dit tu peux aller à l'aéroport moi je vais dormir Alors je me suis changé et je suis retourné au lit et elle est restée avec moi Ensuite nous avons reçu un appel de l'aéroport aux environs de 11 heures qu'il y a eu un problème technique alors l'avion ne pouvait pas décoller et qu'ils ont envoyé certaines personnes dans des hôtels et ils ont dit à d'autres de rentrer à la maison de revenir le jour suivant parce qu'ils avaient demandé à un nouvel avion de venir parce que cet avion n'allait pas pouvoir décoller et moi je dormais j'étais dans mon lit pendant que d'autres étaient à l'aéroport et ils envoyaient des gens dans les hôtels dites le savoir avancé Il y a quelque chose de spécial lorsque tu es dirigé par l'esprit de Dieu et non par tes propres sens